Alors nous sommes dans la cuisine de la mosquée au sous-sol et tous les matins il y a des sœurs qui viennent préparer ce qu'on appelle les f'tors, le déjeuner du soir pour rompre le jeûne et donc voilà il y a ce qu'on appelle Harira ici donc c'est une soupe spéciale ramadan qui sera en fait allée en entrée et qui sera accompagnée aujourd'hui d'un tagine de poulet avec pommes de terre et olives que Naïma est en train de mettre en barquette voilà Asiba elle est en train de mettre en barquette Harira la soupe marocaine très appréciée en ce mois de ramadan et le but c'est de partager avec les gens qui sont en situation difficile en ce moment voilà alors une fois que la nourriture est mise dans les barquettes et ben c'est mis dans ces sacs et distribué devant la mosquée en mode drive les gens viennent devant la mosquée récupérer leur panier et un menu complet en très plat dessert et ça c'est pendant les 30 jours du mois de ramadan alors la distribution a lieu tous les jours à partir de 18 heures je précise également qu'il y a un point de distribution au minime auprès des étudiants ces étudiants qui se sont inscrits auparavant sur le la page facebook islam en charente maritimes et donc tous les soirs il y a une logistique il y a des frères qui emmènent les sacs à distribuer auprès des étudiants et en ce moment il y a une quarantaine d'étudiants d'inscrits entretien avec abdelwahed et abdallah alors là nous sommes toujours au sous sol de la grande mosquée de la rochelle à mireuil qu'on a aménagé récemment il est très très beau et il y a vraiment une atmosphère de bien-être comme on peut le sentir là avec moi j'ai l'honneur de vous présenter notre président monsieur abdallah alhamedi président de la cicm l'association culturelle islamique de la charente maritime qui va nous parler de ce que c'est que le ramadan sur le plan cultuel donc je lui passe la parole merci d'abord l'étymologie du mois ramadan ramad signifie les grandes chaleurs les historiens disent que lorsque le mois du ramadan ou les mois arabes ont été instaurés le mois du ramadan était en été où il faisait très chaud donc on l'a appelé parce que l'appelé ainsi parce qu'il faisait très chaud et c'est l'étymologie de mon ramad et aussi ramad on parle de ramad c'est le sable quand il est très très chaud en fait quand les gens et les chameaux ne peuvent pas mettre en fait leurs pieds ou leurs pattes sur sur le sable tellement il est chaud voilà ça c'est l'étymologie de mon ramadan le ramadan expliqué par abdel wade et abdallah on va parler du jeûne et il se trouve que le jeûne c'était une tradition anti islamique en fait en fait c'est une tradition que les chrétiens connaissaient déjà que les juifs avant les chrétiens connaissaient déjà ces communautés monothéistes pratiquaient en fait le jeûne sauf que le jeûne n'était pas au mois du ramadan parce que le mois du ramadan c'est un mois instauré par les peuples arabes à l'époque préislamique donc la tradition du jeûne c'est une tradition de continuité pour les musulmans c'est pas une c'est pas quelque chose de nouveau c'est pas une nouveauté c'est uniquement une tradition qui a existé chez les anciens chez les anciens et les anciennes religions à partir de quand il est devenu le troisième pilier de l'islam vous savez que le prophète mohammed a laissé lato salam que la puissance sur lui est né à la mecque et elle était contrainte d'immigrer à midine et deux ans après la migration de la mecque à midine le jeûne a été instauré le jeune du mois du ramadan a été instauré en islam mais avant les musulmans et jeûner tel que les juifs jeûner ou tel que les abrahamiques jeûner en fait donc il y avait une tradition de jeunes abrahamique aux juifs ou chrétiens et les musulmans ils pratiquaient plus ou moins ces pratiques là mais à partir de l'an 2 de l'égir et bien le jeûne du mois de ramadan a été instauré sous sa forme actuelle que les musulmans continuent jusqu'à aujourd'hui le mois du ramadan c'est un mois lunaire donc c'est le calendrier lunaire il se trouve que le calendrier lunaire à 10 jours en jours de moins que l'année solaire le calendrier lunaire c'est pas un calendrier qui suit les saisons donc c'est un calendrier qui se décale dans le temps par rapport à l'année solaire donc il avance comme j'ai dit de 10 à 11 jours et bien comment on détermine le mois du ramadan le mois du ramadan c'est le 9e mois le 9e mois du calendrier lunaire arabe donc il démarre avec la nouvelle lune voilà donc dès l'apparition de la lune hop on détermine que c'est le premier jour exactement exactement alors le mois du ramadan correspond au quatrième pilier de l'islam après la shahada la prière et l'aumône aux pauvres le cinquième pilier bien entendu c'est le pèlerinage à la mecque alors en quoi consiste le le jeûne du mois du ramadan le jeûne du mois du ramadan démarre aux aurores alors plus précisément lorsque le soleil est à moins 18 à moins 15 degrés au niveau de l'horizon et non pas au lever du soleil comme pensent beaucoup de gens et se termine au coucher du soleil lorsque le soleil descend au niveau de l'horizon il doré tv un média du groupe il doré communication alors là nous sommes dans la grande salle de prière de la grande mosquée de la rochelle et nous sommes devant merham là c'est là où l'imam se s'installe pour diriger les prières alors on peut remarquer remarquer que il y a des on a tracé la distanciation parce qu'habituellement on reçoit beaucoup de fidèles mais malheureusement les règles sanitaires nous obligent à réduire le nombre et donc on peut accueillir actuellement que entre 150 et 180 personnes au lieu de 700 à 800 habituellement alors les règles sanitaires nous oblige à ne pas faire les cinq prières quotidiennes à la mosquée on peut en faire que trois celles du matin du milieu d'or et la ça le soir habituellement on se retrouve ici pour faire ce qu'on appelle taraweeh taraweeh si abdallah va dire un petit mot là dessus à quoi consiste taraweeh en fait taraweeh c'est un ensemble de prières qui ont lieu après les cinq prières obligatoires c'est à dire après la cinquième prière obligatoire c'est une prière bien entendu qui n'est pas obligatoire mais qui est recommandée par le prophète mohammed à l'essalatou salam et qui était très très suivi par les compagnons du prophète qui ont su qui sont venus après le prophète à l'essalatou salam est parmi tabirine et ça continue jusqu'à aujourd'hui donc c'est une c'est un ensemble de prières de plusieurs prosternations qui sont très très suivi dans tout le monde musulman du sénégal jusqu'en malaisie indonésie donc c'est plusieurs milliards de paix en fait on va dire un milliard un milliard et demi de personnes qui les suivent au niveau de la planète pendant le monde du ramadan vivre ensemble le ramadan le mois du ramadan représente pour les musulmans un mois où ils ressentent la faim et la soif donc on ressent la faim et la soif de celui qui n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins donc lorsque le musulman s'abstient de manger et de boire et d'avoir des rapports charnels pendant 17 18 19 heures par jour cela lui permet de se contrôler et cela lui permet de s'abstenir à toutes les addictions qui concernent la nourriture qui concerne les plaisirs de la vie etc donc ça c'est important aussi de pouvoir avoir une discipline stricte envers soi-même et ça c'est très important alors après 29 ou 30 jours de jeûne ont fini par célébrer ce qu'on appelle la fête de rupture et c'est l'occasion pour l'ensemble des musulmans et des musulmans de se réunir notamment ce qui concerne la rochelle au parc des expositions cette année je pense que ça va être pour le 12 mai inch à allah si dieu le veut voilà c'était le ramadan expliqué par abdelouahen et abdallah de la mosquée de la rochelle c'était le ramadan expliqué par abdelouahen et abdallah d'avoir des musulmans et 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 des musulmans.